bonjour à tous c'est diablinte bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier du jeu vidéo sur switch dans lequel on va faire les points de contrôle additionnels 21 à 25 vous pouvez toujours me laisser dans les commentaires vos codes de jeu vos codes créateurs afin que je puisse tester vos jeux en direct sur live et il y aura des vidéos sur youtube bien sûr donc on est parti 21 position toucher position toucher un personnage il va se coincer j'ai pas bougé ce casse tête vient avec un petit supplément petit quelque part avec la souris à sa déplace actuellement le bonhomme est orienté vers le haut et à droite fait en sorte de pouvoir le contrôler pour résoudre ce casse tête donc quand je clique avec la souris ça déplace le le rond orange et un ballon je sais pas quoi il sert regardons donc c'est une sphère qui est rattaché un point d'attache sinon alors c'est un cylindre ok il ya la position qui est transposée ici sur l'attache coulisses xx on a moins 640 vers 480 moins 480 paramètres position toucher extrémité gauche x moins 640 à 640 y 360 à 360 c'est pour ça qu'ici ils ont mis 640 moins 640 à 640 et donc ici ça doit être moins 360 à 360 et ça c'est attaché au cylindre donc ici on va voir la même chose bon la première chose à faire je pense on va vérifier celui là comment il est 640 moins 480 80 c'est le même réglage que l'autre donc en fait 360 on va faire en sorte que notre personnage bouge en même temps que le cylindre voilà et donc on a ici on a le capteur de compte de position qui lui doit être attaché un autre bonhomme et si je fais ça maintenant voilà donc en fait la position du cylindre le bonhomme suit assez marrant ça voir utiliser la souris on va voir si on le rend invisible en fait on peut déplacer un personnage comme ça à la souris assez intéressant l'un dans l'autre l'un dans l'autre point de contrôle 22 personnage avance ah je peux ça c'est mobile ok je peux pas monter dessus c'est en hauteur ah je suis tombé dans un trou je peux pas sauter l'un dans l'autre ok donc ça voudrait dire qu'il faut mettre un bloc dans un autre alors notre bonhomme gauche droite au bas ok ah je peux bouger ça c'est pour ça que je voulais faire mais bon je vais essayer de le remettre à peu près à sa position je voulais aller voir plus haut la pomme est là lui on peut le changer pas les autres qu'est-ce qu'il aille on a le point d'attache qu'on peut changer et les autres on peut rien faire au moins un autre bloc s'il te plaît point d'attache automatique ils sont tous comme ça oui parce que lui il est en hauteur par rapport aux autres oui il est au dessus il devrait être au même niveau bon déjà on va le mettre comme ça pour qu'il soit au même niveau voilà maintenant vu qu'on a vu qu'on pouvait les bouger c'est bon je vais essayer de les mettre comme il faut là ça devrait s'encastrer parfaitement oh parfait et on peut aller chercher la pomme résolu déchiffrer le code le chiffre il a bougé au début oui ah bah c'est pas le même donc je peux faire gauche droite c'est tout la pomme est de l'autre côté regardons ouh ça se complique donc ma pomme est ici on a un détruire bloc donc ça va peut-être détruire ce bloc là il est mis en destructible et donc le détruire bloc oui il détruit il détruit quoi le bloc d'accord donc c'est bon on détruit bien le bloc par contre pour détruire le bloc il faut qu'il y ait ces deux conditions ici il faut qu'il y ait A et la comparaison entre B et C qui devait être égale A c'est quoi au commencement on a un minuteur ça active un drapeau donc ça attend 0.3 secondes ça l'active ça envoie un signal de 1 qui va à A et donc A envoie A donc le premier on n'a rien à faire puisque ça se fait dès le démarrage j'ai un petit peu d'attente et dès qu'il y a un petit peu d'attente ça envoie là ça fait non et ça envoie un chiffre aléatoire donc ça c'est le chiffre qu'on a vu en haut entre 1 et 1000 et 999 il génère aléatoirement un nombre compris entre 1 et la limite de l'amplitude et ça il va l'envoyer à B C c'est une constante C c'est une constante on peut pas avoir une constante qui va être égale à B on peut virer ça ? oui et si je fais ça je peux pas récupérer là ? non parce que j'aurais bien mis directement aléatoire dans C comme ça les deux chiffres auraient été forcément égales donc il faut qu'en C on lui envoie autre chose à A c'est non sans voir initialiser la constante puisqu'elle est là on va la mettre entre les deux si je la mets à augmenter je vais juste regarder non c'est pas ça il s'affiche pas il s'affiche pas parce que c'est C qu'il affiche on voit bien qu'ici il affiche B là il affiche C donc si je fais ça après 0,30 secondes ici ça enverra un signal le compteur il recevra 1 et il augmentera ça ça ira à C ici et quand mon compteur il arrivera au chiffre où il y a AB ça enverra le signal ici à E et E pourra détruire le bloc 654 bah s'il avait sorti un chiffre un peu plus petit ça aurait été valable parce que là il faut attendre pour voir si ça marche il m'a sorti 3 c'était bon ça fonctionne par contre il continue en tout cas c'est bon audace et prudence bon je peux avancer je peux rien faire d'autre que gauche droite la pomme est de l'autre côté alors j'ai deux blocs jaunes qui vont certainement être à détruire mais bon il faut détruire celui-là mais celui-là il faudra faire attention et j'imagine que les blancs on joue pas avec alors ça ça doit être les blancs couleur automatique ils sont pas destructibles là j'ai un détruire bloc d'accord et donc ce bloc là qui est en jaune est bien destructible avec un capteur de contact sur le bonhomme quand je passe et l'autre c'est pareil on va regarder après donc là on a une comparaison d'une constante qui vient d'une valeur absolue et j'imagine du capteur du capteur de vitesse ce capteur génère comme sortie la vitesse de déplacement de son point central généralement on l'utilise en l'attachant à un objet d'accord donc il est attaché à quoi au bonhomme voilà donc on se déplace que sur les X donc c'est ça qui va être l'entrée donc il envoie la valeur de vitesse ici si ma vitesse est supérieure à 1,5 ça envoie là au moment du contact et ça détruit le bloc donc le premier ça va être pareil j'imagine il y a un détruire bloc un capteur de contact pardon est-ce que je peux descendre un peu l'écran voilà ici on a bien un capteur de contact bonhomme pareil qui est relié au E et là par contre on a une vitesse de 2,5 objet avec nombre il sert à quoi celui-là juste à afficher notre vitesse et le bonhomme on peut faire quoi dessus ah on a la vitesse de déplacement et ça ça doit être juste un indice non je voulais réessayer et là si je vais tout doucement je passe faut pas que ma vitesse dépasse ah ouais ça fonctionne juste donc en fait ici comme je vais à je me déplace vite j'ai ma constante j'ai ma valeur de de vitesse qui est supérieure à 2,5 donc ça envoie bien le signal à E et ça détruit le bloc ici et après pour ce bloc là il faut que ma vitesse soit inférieure à 1,5 pour que ça ne détruise pas le bloc donc il faut aller doucement j'espère que c'est clair ce que je dis donc là je vais à fond je détruis et après je vais tout douce sur le stick pour pas dévisser et pour pas dépasser la vitesse et c'est bien l'indicateur qui nous indique la vitesse à laquelle on va pour ne pas détruire le bloc bloc point d'interrogation ah un bloc point d'interrogation donc je peux me déplacer et sauter forcément pour taper sur le bloc mais il ne se passe rien alors qu'est-ce qu'on a ici notre bonhomme le stick gauche droite et le bouton B pour sauter ce qu'on avait vu ici on a un bloc c'est notre bloc point d'interrogation celui-là ah non il est là enfin ils sont attachés avec une attache coulisse tous les deux visible solide mobile elle est pas destructible donc on va pas le casser on ne va pas le casser donc c'est pas ça c'est quoi capteur de contact d'accord aucun aucun et bien on va mettre le bonhomme c'est le bonhomme qui va taper sur le point d'interrogation déjà ensuite ici on a le téléporteur avec la pomme donc le téléporteur par contre entrer donc il est visible il téléporte quoi la pomme il va la téléporter ici ici c'est pas terrible propriété visible vitesse de lancement ah on va pouvoir d'accord par contre ça le téléporteur il faudrait je peux le déplacer non je peux pas le déplacer donc il va falloir que je l'attache si j'enlève là et que je le mets ici au bloc bon maintenant si je vais dessous ah il envoie la pomme là bas trop loin mais la pomme est arrivée c'est l'essentiel donc on a vu que c'était lui il l'a envoyé vers la droite oui on peut le laisser pourquoi on l'envoie pas vers la droite mais tout doucement est-ce que ça fonctionne ça bah oui j'arrive à l'attraper avant qu'elle s'en aille je pense qu'on pouvait l'envoyer au dessus à droite à gauche comme on voulait mais l'essentiel c'était de diminuer la vitesse pour qu'on puisse avoir le temps de l'attraper des casse-tête un peu plus compliqués c'est bien ça se complique d'autres d'autres nodons d'autres choses c'est intéressant donc bah je vais m'arrêter ici vidéo toujours à peu près un quart d'heure vingt minutes pour l'instant j'imagine que ça va être de plus en plus complexe donc on prendra de plus en plus de temps pour en faire cinq intéressant donc je m'arrête ici on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire les points les exercices 26 à 30 merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501